Archeurban, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui en compagnie de Adrien Grimaud. Si je te rencontre aujourd'hui, c'est pour parler d'un bouquin que tu as édité, aux éditions CFC Éditions, qui s'appelle... Dehors, le graffiti à Bruxelles. Alors justement, ce graffiti qui est aimé ou mal aimé, pour toi, il est comment ? Le deux. Est-ce que je l'aime ou est-ce que je ne l'aime pas ? J'ai fini par bien l'aimer. Au début, le choix était un peu... J'aimais certaines choses, d'autres moins. Et puis, au fur et à mesure des recherches, mes goûts se sont déplacés, se sont enrichis. Et aujourd'hui, j'aime plutôt ça. D'ailleurs, pour l'anecdote, on m'a demandé très récemment ce que je citais comme œuvre d'art public à Bruxelles. Donc, sculptures, installations... Au total, en art contemporain, qu'est-ce que je suis prêt à défendre comme œuvre d'art public à Bruxelles ? C'était dur, quoi. Et puis, c'est des graffitis qui sont venus. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, à l'heure des questionnements en art, l'art le plus actuel, c'est le graffiti qui le plus interroge la ville et l'art dans la ville. Qu'est-ce que tu aimes dans le graffiti ? Est-ce que tu préfères le graffiti ou le tag ? Le graffiti, parce que c'est beaucoup plus large. Le tag fait partie du graffiti. Donc, je ne suis pas sectaire. Ceci dit, je pensais ne pas aimer le tag comme tout un chacun. Et puis, à force de travailler sur le sujet aussi, il y a des tags que je trouve vraiment très, très beaux par rapport à leur emplacement, l'écriture, l'humour qui peuvent posséder les recherches et la calligraphie. Donc, je ne fais pas de distinction. Il y a des très beaux tags, il y a des très beaux graffitis. Et l'inverse aussi, il y a des très moches œuvres, tout support confondus. Qu'est-ce que pour toi, justement, quelque chose qui soit réussi, c'est quelque chose qui interpelle le passant ? Ou c'est quelque chose qui est peut-être placé dans un endroit judicieux plutôt qu'un autre ? L'emplacement est important, je trouve, parce que c'est facile d'interpeller le passant en allant envahir un endroit qui va forcément choquer les gens. Donc, je ne crois pas que la qualité ou la capacité d'interpellation soit la plus importante. Mais l'emplacement est vraiment un élément fondamental du graffiti. L'emplacement, le discours, le dialogue, que ce soit l'humour, la provocation, la réflexion. Ou après, les qualités esthétiques, même si elles ne sont pas au premier plan. Mais c'est tout un faisceau comme en art, dans l'absolu. On peut partir dans plein de directions différentes et interroger tout un chacun des passants. Si tu devais citer quelques exemples d'artistes graffeurs bruxellois, lesquels est-ce qu'ils te viennent à l'esprit comme ça ? Là, je ne vais pas me fatiguer et réciter ce de mon bouquin. Mais pour la période après 2000, puisque c'est un bouquin historique, j'avais envie de pointer certains noms qui me semblaient majeurs et qui semblaient aussi être très largement représentatifs de toute la diversité de ce qui se fait à Bruxelles aujourd'hui. Et c'est encore ceux que j'apprécie le plus à Bruxelles maintenant. Donc soit on a dans le graffiti plus classique, Bomba Aerosol, style new-yorkais, quelqu'un comme Defoe qui fait un travail remarquable, ou plus proche de l'art urbain qui s'est détaché de la pratique américaine. On a quelqu'un comme Bonhomme que tout le monde connaît. Mais après, Muga qui colle des affiches dont les gens ne connaissent pas spécialement le travail. Tu crois qu'il faut justement retirer certaines œuvres de l'espace public pour le mettre dans un musée ? Moi, je vais dire oui, parce que j'ai travaillé à ça avec l'exposition au musée d'XL. Mais c'est effectivement tout le débat. Est-ce qu'il faut retirer des œuvres de la rue pour les mettre au musée ? En fait, à bien y réfléchir, non. Et ça, je l'ai répété sans arrêt au moment de l'exposition. Tu ne peux pas mettre un graffiti dans un musée, parce que le graffiti se définit, un, par rapport à l'espace public, et le musée n'est plus un espace ouvert, en tout cas ce n'est plus une rue, et deux, par rapport à l'illégalité. Dès lors que c'est de l'art légal, ça devient de la peinture murale, ou ça devient une commande, ça devient de l'art public et non plus du graffiti. Et donc si tu prends du graffiti que tu mets dans un musée, tu n'es plus dans l'illégalité, donc ce n'est plus du graffiti. Après, ce qui est intéressant, c'est de changer les règles, et d'aller interroger l'espace du musée, et voir ce que les artistes qui étaient ou sont encore dans la rue aujourd'hui peuvent faire dès lors qu'ils sont dans un musée, avec l'espace qu'offre le musée, comment réhabiter un musée qui est a priori un espace neutre. Mais là, on rejoint tous les questionnements de l'art actuel au sens large aujourd'hui. Donc oui, l'art né du graffiti peut rentrer au musée, mais le graffiti pur et dur, celui de la rue, non. On peut le tirer et voir comment les deux espaces se confrontent, comment le graffiti va aller jouer avec cet espace et ses règles nouvelles que sont celles du musée. Alors, Bruxelles possède son parcours BD, est-ce qu'il possède également son parcours graffiti ? Ça commence à venir à la mode. Là, ça fait trois ans que je travaille sur le graffiti, et j'ai quand même constaté que ça revient. Toutes les ASBL commencent à faire leur parcours graffiti, il y a une demande, et il commence à y avoir une offre. Donc on a envie de montrer aux gens, là on m'a sollicité vraiment pas mal pour aller montrer quelques graffitis, où est-ce qu'on peut en voir, est-ce que vous pouvez nous organiser une visite ? Donc les gens sont vraiment avides de découvertes, et c'est relativement facile dans le sens où il y a vraiment des centres de graffiti à Bruxelles, des endroits où on en trouve pas mal, genre le Gare de la Chapelle, le site de Nierpède, etc. C'est des endroits où on peut en voir plusieurs assez facilement, et donc je crois que Bruxelles a tout à gagner, à développer une espèce de tourisme du graffiti. Et quoi, tu es en contact, tous ces ASBL sont en contact avec Philippe Claus, qui s'occupe de l'image de Bruxelles, pour essayer d'avoir des subsides, pour créer ce parcours ? Mais Philippe Claus était le premier à reconnaître que le travail de bonhomme était une plus-value considérable à la ville de Bruxelles, et pouvait attirer des touristes. Donc je crois qu'aujourd'hui, les autorités sont conscientes de ce qu'ils peuvent éventuellement tenir en main comme sujet avec le graffiti, mais en même temps c'est un sujet qui fait peur, puisqu'on ne peut pas contrôler le graffiti, on ne peut pas contrôler le graffeur, et après c'est difficile d'aller effacer tout ce que tu n'aimes pas en rue, en même temps que tu valorises ce que tu aimes bien. Donc c'est vraiment un sujet sensible. Philippe, comment est-ce que je dois te présenter ? Comme patron des grands événements de Bruxelles, ou il y a d'autres titres que tu voudrais mettre en avant ? Non, moi je pense que président de Visite Bruxelles, l'office de tourisme, c'est très bien. C'est très bien. Justement, on va faire une petite visite aujourd'hui, parce qu'on est devant une nouvelle fresque, une fresque de Tarantino. Mais donc alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir un parcours graphe, que petit à petit on va, pas abandonner les BD, mais faire un parcours BD, un parcours graphe, est-ce que c'est envisageable ? Ben écoute, quand on regarde quand même ce qui se passe par exemple à la station Stib, à l'Edo-Rover-NB, que là c'est vraiment un magnifique mur qui est là, on a des collectifs, le collectif souterrain qui nous a contacté aussi pour faire près de Bruxelles Expo. Oui, moi je crois que c'est une intervention comme une autre. Moi ce que je plaise surtout, c'est quand on fait de la rénovation urbaine, on arrête de rénover des pavés de la dolomie ou de l'asphalte. C'est parce qu'en même temps, je dis politiquement, je suis un homme politique, quand vous dites aux gens, voilà on a refait votre place et que c'est juste des pavés, ils ne le voient pas. Donc ici, il y a le graphe qui vient souligner la petite rénovation urbaine qui a été faite, mais je crois qu'il faut de l'art dans la ville et de l'art qui interpelle et le graphe en est un parmi d'autres. Je crois que la sculpture qui était au bout du boulevard Stalingrad est quelque chose d'intéressant aussi. Je crois que chaque fois qu'on peut amener un petit peu d'art et quand on regarde dans les budgets, c'est généralement infinitésimale. C'est vraiment une toute petite part du budget de rénovation, mais surtout on a pu donner une expression, comme je le disais, qui fait un peu bouger la ville. On a donc bientôt un petit folder au centre de tourisme. Sur Bonhomme, il existe. Sur Bonhomme, il y a un folder qui est déposé à Beaux-Arts, que Beaux-Arts est édité, où on peut faire ou suivre les différents graffitis de Bonhomme. Bon, merci Philippe. Merci. Alors, revenons un peu à ton bouquin qui parle donc de l'histoire du graffiti. C'est quoi l'histoire du graffiti à Bruxelles ? La version courte ou la version longue ? La version courte. On lira le livre pour avoir la version en longue. Alors, c'est 40 ans de défis dans l'espace public. Ça, c'est la version très courte. Oui, et alors un peu plus loin ? J'ai commencé l'histoire à 1945 parce que j'ai essayé d'aller chercher quels étaient les grands-parents du graffiti. Et puis, tu as des gens comme Cobra ou le manifeste Art Mural. C'est des gens qui réfléchissent à comment sortir l'art de l'atelier. Puis après, dans les années 60-70, tu as les premiers happenings, performances urbaines, les premiers peintres muralistes qui commencent à envahir les chancres, les zones grises et y mettre des couleurs. Et tout ça, c'est pourquoi ? Parce qu'ils ont importé ça des États-Unis ? Il y avait une influence des États-Unis, mais les tout premiers questionnements qu'on peut rattacher aux prémices du graffiti sont des questionnements plutôt issus du milieu de l'art contemporain. À savoir, le happening, c'est toutes les performances dans la rue, sortir des galeries, amener le public dans la rue et faire un collectif comme Mass Moving. C'est né de l'art contemporain de l'époque. Après, il y a l'influence du graffiti des États-Unis début, milieu des années 80, à Bruxelles en tout cas. Et là, on a une nouvelle génération. Là, on est vraiment dans le graffiti avec quelques adolescents qui, dans les années 80, trouvent des bombes de peinture, trouvent des références américaines et vont envahir les murs de la ville. Année 90, la décennie du hip-hop qui explose littéralement la ville et qui met au point tout un code importé des États-Unis sur un plateau, un système de valeurs qui prend la danse, le chant, dans le graffiti, donc l'art graphique, et qui est extrêmement cohérent et qui est de nouveau un art adolescent. C'est assez intéressant de se rendre compte qu'on a là une pratique artistique très très riche, mais créée par et pour des adolescents et sans volonté de communiquer avec le milieu des adultes, le milieu des galeries, etc. Et puis, vers 2000-2005, l'ouverture du graffiti à ce qu'on appelle le street art, quelque chose de plus politiquement correct où ça fonctionne aussi bien dans les galeries que dans la rue, c'est commercialisable, donc il y a des galeries qui s'ouvrent et c'est plus aussi coté que l'été le hip-hop, à savoir la bombe aérosol sur le mur, mais c'est des affiches, des pochoirs, ça peut devenir très très varié. C'est ça, donc en fait, le graffiti, c'est pas seulement la bombe de peinture, c'est tellement vaste qu'on peut imaginer... Le graffiti, c'est un geste illégal qui représente du texte ou une image et appliqué dans l'espace collectif. Si tu griffes une bagnole en disant j'aime Marie, c'est un graffiti. Est-ce que ce geste illégal peut être respectueux également ? Ah oui, tout à fait. En fait, ça c'était une grande découverte en faisant mes recherches. L'approche était celle de l'historien de l'art, donc je me suis plus basé sur des choses qui me semblaient défendables selon des critères esthétiques ou des critères idéologiques ou une manière de faire, une manière d'appréhender les choses. Mais la plupart des graffeurs que j'ai rencontrés étaient des gens qui aiment leur ville, et contrairement à ce qu'on croit, l'idée n'est pas « j'aime pas ma ville donc je vais aller la graffer » mais j'aime ma ville, j'y habite, je veux y exister, donc j'y prends place. Et donc c'est plutôt un cri de liberté qui s'associerait à l'espace mais dans un geste d'amour plutôt que dans un geste de destruction. C'est très très naïf d'imaginer que quelqu'un qui met de la couleur sur un train est là pour détruire l'espace. Une fois que tu comprends ça, tu dis « mais oui, comment est-ce que pendant 10 ans, 20 ans, on a pu croire que des gens qui mettaient des grandes lettres colorées sur des espaces, c'était des gens qui étaient là pour nuire à l'espace. C'est assez naïf. Alors rappelle le titre du livre, c'est « Dehors » « Dehors le graffiti à Bruxelles ». Donc c'est aux éditions CFC Éditions. Adrien, on va laisser le téléspectateur aller faire ses découvertes à travers la ville des graffitis que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Quant à nous, on se retrouvera pour une prochaine émission. En attendant, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurban.be. Adrien, merci beaucoup. Merci à toi. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. 3 fois W MrEmma.com ArtTendancePeople Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada